Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Gaffari, j'ai travaillé pas mal sur le machine learning en général et surtout sur les réseaux de normes artificielles, sur les réseaux de normes artificielles et donc je vais vous présenter aujourd'hui rapidement de quoi il s'agit, quelques petites notions mathématiques en rapport, très légers et quelques applications qu'on peut en faire. Alors déjà aujourd'hui du code c'est ça, un programme c'est linéaire, c'est un peu stupide, même si on essaye d'y mettre pas mal de choses intelligentes, même si nous on est intelligents le programme reste plus ou moins stupide, il fait ce qu'on lui dit, on peut rajouter des boucles, on peut rajouter des conditions, mais il va pas faire beaucoup plus que ça en tout cas. Et pour certains problèmes, par exemple en connaissance faciale et plein d'autres, c'est très difficile ou alors c'est très fastidieux de faire un programme simple, classique, qui va pouvoir répondre à ces problématiques. Donc par contre nous on est très forts pour ça. Donc on s'est dit pourquoi pas prendre le fonctionnement du cerveau humain et en faire un programme, en faire des modèles, en faire des algorithmes. Et ça, ça s'appelle les réseaux de normes artificielles. Alors déjà qu'est ce qu'un neurone ? Un neurone c'est tout simplement une entrée, une unité de processing et une sortie, tout simplement. Et on va faire la même chose sous forme d'un petit nœud, d'une unité aussi, mathématique. Donc ça c'est le neurone artificiel, c'est le modèle qu'on en a fait. Ou aussi il y aura une entrée, un traitement. Le traitement ça va être le poids plus la fonction de transfert, et qui va donner une sortie de la même façon qu'un neurone biologique. Ensuite un réseau de neurones c'est quoi ? C'est tout simplement un réseau de neurones, comme le nom l'indique. Donc en fait on a plusieurs neurones qui sont reliés les uns aux autres et qui s'envoient et qui s'échangent des informations. De la même façon, le réseau de neurones artificiels c'est un réseau de neurones artificiels, de ces petites unités-là, de ces nœuds, sous forme de graphes, orientés ou non, qui vont nous fournir une base pour nos modèles de réseaux de neurones. Ça c'est la base. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme modèle un peu connu, un peu utilisé en réalité ? Alors un des plus utilisés, la structure la plus classique, c'est ça. Donc je vous ai dit qu'il y avait des neurones qui communiquaient entre eux. Globalement il y a plusieurs entrées dans un neurone, et ces entrées-là, on va leur attribuer un poids, on va les multiplier par un poids selon leur importance. On va les sommer, et on va y ajouter ce qu'on appelle un biais, c'est une constante. Et en sortie, on va avoir la fonction de transfert, f, qu'on va appliquer à cette entrée cumulée. Ensuite, ces neurones-là, ils sont sous forme de ce qu'on appelle des couches. Donc il y a plusieurs couches, dans chaque neurone il y a pas mal de couches, et dans chaque couche il y a pas mal de neurones. Et les neurones de chaque couche communiquent avec les neurones de la couche suivante. Alors il y a d'autres systèmes, il y a d'autres modèles où il y a ce qu'on appelle récurrents, qui vont boucler. Il y a encore d'autres modèles où c'est pas sous forme de couches, mais ça c'est la forme la plus classique, la plus utilisée. Et ça s'appelle un MLP, donc MLP c'est Multi-Layer Perceptron. Perceptron c'est ces unités-là en fait, et Multi-Layer tout simplement parce qu'il y a plusieurs couches. Donc la couche d'entrée, la couche de sortie. Donc la couche d'entrée c'est les informations qu'on va donner en entrée au réseau pour faire le calcul qu'on veut qu'il fasse. Que ce soit une détection de visage, dans ce cas-là ce sera les pixels de l'image, que ce soit la détection de... Je vais vous montrer les applications qu'on peut en faire et je vous parlerai des entrées qui correspondent. Couches de sortie ça va être par exemple un entier qui va indiquer la personne qui a le visage qu'on essaie de reconnaître, ou oui ou non si on veut catégoriser des points de données. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle les couches cachées. Les couches cachées ça va être les couches qui vont permettre de donner une abstraction au modèle, une abstraction aux features que le réseau va concevoir. Les concepts du réseau vont être organisés sur forme de couches et vont rajouter, plus il y a de couches, plus il va y avoir de niveaux d'abstraction à ce réseau. Alors une petite démo... Ouais non, la démo je vous la montre après si ça vous intéresse. C'est un exemple d'apprentissage mais c'est sur un athlète ça risque de prendre un peu de temps chargé. Ensuite, alors ça c'était la structure classique, c'est ce qui est le plus utilisé. Il y a aussi, il y a le dérivé de ça qui est assez à la mode en ce moment, ce qu'on appelle le deep learning. Sûrement tu as entendu parler, Google a racheté une start-up de deep learning récemment. Et en fait le deep learning, c'est la même chose que ça, sauf qu'en fait on a une infinité de couches. Alors après il y a des petits traitements, des petites astuces mathématiques qui font que l'infinité de couches, on se ramène à juste quelques couches. Mais ça reste une infinité de couches donc c'est un peu la version évoluée de ça. Je vous ai dit, plus il y a de couches, plus on a d'abstractions. Il y a une infinité de couches, il y a une abstraction infinie. Alors ça c'est le deep learning, je ne vais pas entrer en détail dessus, mais je vous en parle si ça vous intéresse, je vous donnerai des liens pour aller voir. Ensuite, alors il y a d'autres types de réseaux, je vous avais dit, il y a les réseaux récurrents qui bookent, et puis il y a d'autres types de réseaux où on ne sait pas par couches. Notamment, celui-ci par exemple, Repuild Network, qui est un réseau qui va permettre d'avoir une mémoire associative. En fait on va lui donner des entrées. Alors les entrées là, elles seront partout. Déjà tous les neurones communiquent avec tous les autres, et tous les neurones seront une entrée. Il n'y a pas de neurones de sortie. Tous les neurones font office de neurones d'entrée et de neurones de sortie. Alors comment ça se passe ? En fait on va avoir par exemple là, on aura un pattern de 6 entrées, qu'on va pouvoir mémoriser. Ça peut être 6 entrées, 6 pixels par exemple. C'est très utilisé pour, comme exemple, les images, enfin la mémorisation d'images est très utilisée comme exemple pour ces réseaux là. Alors on a nos 6 entrées là par exemple. Chaque image va être 6 entrées, 6 pixels par exemple. On va lui donner un certain nombre d'images. Selon la taille du réseau, il y a des travaux théoriques qui ont montré qu'on ne pouvait retenir qu'un maximum d'objets, d'images en occurrence ou autre chose. Et donc on va lui donner toutes ces images, toutes ces entrées à mémoriser. De la même façon que sur les réseaux à couche, il y a des points entre les neurones qui correspondent aux paramètres du modèle, qui vont être appris. et une fois qu'on a appris notre réseau, qu'on lui a donné tous nos objets en entrée, on va lui demander, on va lui donner un objet incomplet par exemple. Un objet de départ. Et il va lancer le calcul et il va se stabiliser. Il va se mettre à jour jusqu'à se stabiliser dans un état stable. Un état stable, c'est-à-dire un état des 6 neurones qui seront stables. Et qui correspondra à la mémoire, à l'objet mémorisé le plus proche de l'objet incomplet qu'on lui a donné. C'est très pratique pour tout ce qui est récupération d'images quand il y a eu un bruit qui a été appliqué. Par exemple, l'image a été altérée et on veut récupérer l'image originale. Et donc on peut utiliser ce genre de réseau. C'est une des applications possibles en tout cas. Alors la démo, c'est une vidéo aussi que je vais vous montrer. C'est une vidéo que j'ai récupérée sur YouTube. C'est pas moi qui l'ai faite. Non, moi je ne fais pas des interfaces aussi. Donc voilà, là par exemple, on lui a donné ce pattern en entrée. Qui semble correspondre au zéro qu'il a appris. Et donc il va, au fil des itérations, reconstituer l'image originale. Une des images qu'il a mémorisées. Alors il y a la même chose avec plusieurs patterns. Le 1, le 2, le 3, etc. Et à chaque fois avec des niveaux de corruption, d'altérations différentes. On avait 10%, c'était très peu altéré. 20%, etc. On peut aller jusqu'à 40%. Là dans la vidéo il achète jusqu'à 40%. Et il arrive avec ça à retrouver la mémoire en question. Donc là, je crois qu'il y a 4 ou 5 patterns. Donc c'est pas super impressionnant. Mais on peut le faire avec un nombre de patterns beaucoup plus haut. Et surtout des images beaucoup plus complexes. Justement, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec des images. Un exemple aussi tiré d'un papier de recherche. Voilà. Donc ça peut être une image dégradée. Ça peut être une image incomplète coupée. Là par exemple, le réseau, parfois l'image n'est pas parfaite en sortie. L'image n'est pas parfaitement identique à celle d'entrée. Mais c'est plutôt pas mal. Ça marche assez bien. Et c'est pas forcément extrêmement utilisé dans la vraie vie. C'est encore un peu au stade de recherche. Il y a des gens qui l'utilisent quand même. Je pourrais pas vous donner beaucoup d'exemples. Mais je sais que dans la recherche il y a pas mal de travaux dessus en tout cas. Alors, là je vais vous parler un peu des différentes applications qu'on peut en faire. Et donc j'ai pas mal de vidéos et d'images. Donc là c'est aussi une vidéo. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'a fait Yann Lequin. Ce qu'on appelle sémantique signe par signe. C'est la quaine. C'est sûrement la première. Attends, il y a... Il y a eu des problèmes. Là c'est la première. Alors là c'est celle qui a marqué, vous voyez, il y a 8 catégories, 33 catégories. Alors la différence c'est qu'en fait, donc ça filme. Et l'algorithme en temps réel va reconnaître, va labelliser les différentes portions de l'image en fait. Alors il y a... Ça c'était une première version qu'il avait fait avec 8 catégories. Et puis il y a un autre truc... Il y a un autre truc qu'il peut appliquer aussi, qui est la cohérence temporelle, qui rajoute, qui évite certains petits bugs quand il détecte par exemple de l'herbe. C'est sur une route. Donc évidemment il n'y a pas d'herbe. Et ça marche plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous vous posez, on va voir un peu un exemple de... Voilà c'est le mauvais moment, il y a de l'herbe. Mais... Tout ce qu'il y a en rose par exemple, c'est des objets. Tout ce qu'ils voient en rose, c'est des objets. Tu veux la deuxième, c'est ça ? Non, on pense que c'est des objets. Ah... C'est pour l'entrée en rose. C'était des auto-vectoraux. En rose il y avait des objets, et puis il détectait bien la route, les buildings. Donc les voitures, les gens, les passages piétons, tout ça, c'était détecté comme des objets. Sinon ils détectaient la route, c'est pas mal. Ça c'est bien fait. Ensuite la version avec 33 catégories. De toute façon j'ai été quasiment fini. Une autre application par exemple, c'est une jeune fille qui a fait ça. C'est de la diagnostic médicale, en l'occurrence du cancer du sein, à partir d'un certain nombre d'informations qui sont assez simples à récupérer auprès du patient, par rapport au diagnostic qu'il y avait pour l'instant, et qui permettait avec une très bonne précision, là on voit 99 et quelques pourcents, de déterminer si la tumeur était bénigne ou maligne du cancer du sein. Une autre application, donc là je vais faire un peu de pub, c'est ce que j'ai fait. Quand je bossais chez Orange, on voulait détecter les botnets. Alors les botnets c'est des réseaux d'ordinateurs zombies, notamment qui font le spam, qui font les attaques DDoS, etc. Alors moi je suis plus orienté recherche, donc là c'est un prototype en MATLAB. On avait à peu près 10 000 input cases, c'est à dire 10 000 cas d'entrée, c'est à dire des noms de domaine qu'on voulait classifier. On voulait classifier des noms de domaine, dire est-ce que c'est un nom de domaine qui est requêté par des botnets, ou est-ce que c'est un nom de domaine qui est requêté plus par des utilisateurs classiques, légitimes. Les tailles de réseau, vous avez vu un peu le format de réseau de neurones, c'est un réseau à une couche cachée, et la couche cachée on a fait varier entre 1 et 1000 neurones, donc on est assez loin. Et de la même façon on a testé pas mal de combinaisons de features, de TTL au niveau des requêtes DNS, ah oui, parce que je ne vais pas préciser, mais en fait c'est les données du serveur DNS qu'on utilise dans l'entrée, donc des TTL, des heures de l'arquête, les identifiants, les idresse hyper retournés, etc. On a testé pas mal de combinaisons, et la combinaison qui retournait les meilleurs résultats, c'était l'heure de l'arquête, le TTL et les erreurs. En fait avec juste ça, on arrive à détecter des domaines requêtés par des botnets avec une précision de 95% presque, ce qui est plutôt pas mal avec aussi peu d'informations. Par rapport au modèle que je vous ai montré, alors ça c'est un modèle de réseau de neurones que j'ai utilisé, qu'on a utilisé, qui est un petit peu plus évolué, qui est un peu différent, qui est un peu moins utilisé dans la vraie vie, mais par rapport à un MLP que je vous ai montré juste avant qui est le réseau classique, nous la vitesse d'apprentissage était environ 13 secondes, on a testé avec le MLP pour les mêmes précisions, c'était environ 2 heures. C'est à dire qu'on a un trafic de 6 heures en fait, c'est un trafic DNS de 6 heures qui est capturé, et en 13 secondes on arrive à utiliser ce trafic-là pour apprendre, et ensuite classifier avec 95% de réussite les nouveaux domaines qui avaient conclu encore. Voilà, merci. Applaudissements Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors, en fait, la question c'est, je vais revenir, il y avait sur les réseaux à mémoire, qui est retrouvé l'image à partir de la première moitié, donc celle-ci. En fait c'est exactement le même principe en fait, c'est des pixels en noir et blanc, donc 0,1, là ils sont juste, tous étaient inversés à 0, mais au final la proportion de pixels inversés est à peu près la même, pour peu que l'état stable soit suffisamment proche de cet état-là, étant donné qu'il y a la moitié de l'image qui est commune. Ah, c'est la combinaison des deux images ? Non, non, pas du tout. En fait, on donne au réseau ces deux images, entre autres. Lui il va se créer une modélisation de ces paramètres, il va créer un arrangement des paramètres pour les mémoriser. Ensuite, ça c'est deux tests qui sont distincts, on lui donne par exemple cette image-là, et lui comme je disais, donc c'est, on va lui donner à tous ces, là il y a un nombre assez important de neurones, puisque chaque neurone correspond à un pixel, on va lui attribuer, on va lui appliquer les valeurs de ces pixels-là, et lui il va rejoindre sur, il va rejoindre l'état stable le plus proche, et avec la même mémoire il peut traiter l'autre. Alors, dans cet exemple-là, je ne saurais pas dire si c'était la même mémoire, mais normalement oui, ça fonctionne avec plusieurs objets, d'ailleurs, là a priori, vu le nombre de pixels, a priori ça doit être un réseau assez gros, et selon la taille de neurones, bon, il faut estimer que si on a n neurones, les travaux théoriques qui ont été faits ont montré qu'on peut environ stocker 15% de ce n-là, en termes de nombre d'objets, en ayant une très bonne capacité de mémoire, d'ailleurs de retrouver l'objet original. Et d'ailleurs, c'est assez logique que celui-ci soit mieux reconnu que celui-là, parce qu'en fait là c'est vraiment du bruit qui a été appliqué, donc on peut supposer qu'il peut être proche d'une autre image qui a été mémorisée avec le même bruit, alors que celui-ci, il y a quand même une énorme partie qui est vraiment en commune, et pour le coup qui est commune à 100%, et donc l'état stable le plus proche et le porte-champ d'être l'image originelle. J'ai une question, à l'époque de la capture de Ben Laden, il y avait eu une image, enfin bien avant, il y avait une image en fait qui avait tourné en disant Ben Laden est mort, et ils avaient réussi à prouver que cette image avait été photoshopée en retrouvant les sources, et apparemment il y a des appuis qui permettent de retrouver les fichiers sources, est-ce que c'est basé sur ce genre de techno ou pas du tout ? Aucune idée, a priori on pourrait en faire cet usage, puisque si on a l'image originale, pour ça il faut avoir l'image originale, à partir du moment où on a l'image originale, on peut l'utiliser pour apprendre, d'ailleurs on peut faire en sorte que ça soit la seule image apprise d'ailleurs, si on veut tester par exemple pour ce genre d'application, on est sûr de ne pas avoir des mémoires parasites, et d'essayer de voir si l'image perturbée provient de cette image de base. Alors après, jusqu'à quelle précision, jusqu'à ce qu'on peut aller, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler de gens qui avaient fait ça, sûrement. D'accord. Du coup en terme de puissance, tu disais que tu parlais de 13 secondes pour analyser le trafic DNS, ou là, est-ce qu'on pourrait faire ça par exemple d'avoir ce genre de réseaux neuronaux sur des machines normales, ou il faut des supercalculateurs ? Ceux-là ou celui dont je parlais 13 secondes ? Alors les 13 secondes, j'ai enlevé par rapport à la présentation que j'ai faite d'un fois. Non, en fait, c'est sur une machine de bureau tout simple, une machine spécifique, une machine vraiment classique et encore pas très récente. Je pense qu'il y a deux phases. Il y a la phase d'entraînement qui, elle, prend vraiment longtemps. Non, la 13 seconde, c'est la phase d'entraînement. Non, la 13 seconde, c'est la phase d'entraînement. Après, en général, de toute façon, ce qu'on quantifie, c'est toujours la phase d'entraînement. Parfois, il y a des papiers qui incluent les temps de calcul, mais les temps de calcul sont très faibles, ils sont assez minimes, c'est plus ou moins toujours la même chose en fait. On fait juste une propagation dans le réseau, on fait l'entrée, on calcule les poids, les fonctions de transfert, c'est quoi ? C'est des multiplications de matrices, c'est des fonctions. Si elles fonctionnent un peu complexes, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça reste en quelques dixièmes de seconde, en général, lors de temps, au maximum. Par contre, c'est le temps d'apprentissage qui est plus en général et qui est important surtout. Si vous avez bien compris, en tout cas d'un dernier exemple, c'était un moyen de traiter un grand nombre d'informations de fin. Alors, il y a deux choses. Vous trouvez les patterns dans ces informations. C'est ça. En fait, il y a deux choses. Il y a le modèle qu'on a utilisé qui est puissant en termes de temps d'apprentissage, qui rivalise aussi en termes de précision, en termes de résultats avec d'autres modèles plus complexes qui font le plus de temps à prendre. Par exemple, ce qu'on appelle les SVM, les Support Producteur Machines. Je ne vais pas parler, puisque ce ne sont pas des réseaux de normes, qui sont des modèles de changement d'espace. Ou alors, par rapport au MLP, l'ordre de clients qui prenait deux heures, c'est beaucoup plus court. Par contre, les résultats sont similaires, souvent. En tout cas, dans cet exemple-là, ils sont similaires. Il y a ça, il y a ce point-là. Et il y a aussi l'exemple que je vais utiliser pour montrer les types d'applications qui étaient de traiter... Là, 10 000, ce n'est pas beaucoup, en termes de taille de données. C'est même assez petit. A ta connaissance, les choses que vous ne connaissez pas utilisent le genre de système ? Les réseaux de neurones sont utilisés, oui. Que ce soit des réseaux de neurones ou d'autres modèles d'apprentissage automatique, comme les arbres de décision, les random forest, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus utilisés. Mais les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés, surtout dans certaines applications, notamment tout ce qui a rapport avec l'analyse d'image, parce que c'est très adapté à ça. Nous, l'utilisation qu'on en a faite, on pouvait utiliser d'autres modèles qui marchaient tout aussi bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, plusieurs sous-équipes qui traissaient différents modèles, qui ont eu des résultats soit similaires, soit un peu en flavor. Donc on a eu des bonnes surprises avec ça. Merci. 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 Merci.